Aujourd'hui je vais m'effacer derrière les propos de Claude Marion. Claude Marion c'est un ami, un auteur que je publie. Voilà donc son livre En marge, vous pouvez le trouver sur ma boutique. Et Claude Marion a lancé un format depuis quelques temps où il produit des capsules, en général des pamphlets, des vidéos acerbes et courtes contre des personnalités publiques, contre des mouvements politiques, contre des phénomènes de société. Il n'est pas toujours dans le pamphlet, mais quand même assez souvent on va dire que c'est sa marque de fabrique. Donc je vais enchaîner, je vais vous passer à la suite deux ou trois capsules qu'il m'envoyait récemment. Excusez la technique parce que bon de son côté c'est pas encore ça, il se lance dans l'aventure audiovisuelle, petit à petit va améliorer tout ça. Et si vous voulez plus de Claude Marion, si vous aimez sa personnalité, je vous invite à me suivre sur Telegram parce que je publierai probablement les capsules suivantes sur Telegram. Ça donnera une totale liberté à Claude Marion et je trouve que ça s'y prête bien, voilà les petites vidéos comme ça pour pas flouder non plus sur ma chaîne. Je n'aime pas publier des vidéos constamment sur ma chaîne YouTube, je sais que c'est ce qu'il faudrait faire peut-être pour les algorithmes. Mais je pars du principe que je ne veux pas vous bourrer le crâne et comment dirais-je, vous faire rester comme ça sur l'écran toute la journée. Je pense que c'est toxique, en tout cas c'est mon point de vue. Donc j'essaye de venir de façon épisodique une ou deux fois par semaine maximum. En tout cas j'espère que vous comprenez la démarche. Amusez-vous bien avec ces vidéos là, partagez-la si elle vous plaît et je vous attends en commentaire évidemment pour que vous nous donniez votre avis. Claude Marion pourra peut-être répondre si le cœur lui en dit. Aujourd'hui on va parler de Frédéric Becbédé et de Nicolas Ré. Alors ça va être outrageusement simplificateur mais c'est le principe de mes micro-vidéos tout simplement. Alors avant de parler d'eux, il faut parler de John Fonte, Bukowski et surtout Elis. Right, il est un Elis, voilà. Pourquoi ? Ce sont des autores américains. Ne vous fâchez pas, oui. Je lis toutes sortes de littérature et les américains ont apporté quelque chose dans la littérature. Quoi ? Ces auteurs ont apporté des narrateurs cool, qui boivent, qui prennent de la coke, qui font la fête et surtout qui ne sont pas toujours des intellectuels. La littérature européenne est toujours très intellectualiste, sauf ce qui est mainstream, bien sûr. Donc eux ont apporté ça et qu'ont fait Nicolas Ré et Becbédé. Sans être des plagiens, je ne dis pas non plus que ce sont des mauvais écrivains, des tartes totales, mais en fait ils ont surtout pompé l'esthétique, en fait, de brest Istanelis, qui est assez génial. Lisez-le, je vous encourage. Mais c'est quoi, brest Istanelis ? Bah c'est ça, c'est l'écrivain planché. Et Nicolas Ré et M. Becbédé, on va dire dix ans, vingt ans après lui, ont plus ou moins fait la même chose, c'est-à-dire cocaïne, Xanax, fête, noms de publicité, Armani. Ils ont fait la même chose, sauf qu'ils l'ont transposé dans l'univers de la bourgeoisie française et en surtout rendent beaucoup moins bien. C'est pour ça que je les appelle les yéyés de la littérature. Simplement, vous voyez, c'est quoi les yéyés ? C'est-à-dire Johnny Hallyday faisait du rock comme les américains, mais en beaucoup moins bien. Bah c'est ce qu'ont fait Nicolas Ré et Becbédé. Donc à mon sens, ils ont toujours été has-been quoi. Mais bon, c'est lisible. Une autre chose à dire, c'est qu'on pourrait en tirer une conclusion. Peut-être qu'il y a une spécificité nationale dans le roman, dans l'art peut-être même. Et peut-être que le roman français n'est pas destiné à être cool. Peut-être politique, peut-être un paysan, peut-être philosophique, mais peut-être pas cool. Peut-être que tout ça, c'est le roman américain. Alors je vous dis la capsule de ce jour, c'est Florence Zeller en deçà du médiocre. Autant j'ai pu être, je pense, assez courtois, on va dire, avec monsieur Ré et monsieur Becbédé. Pourquoi ? Parce que c'est lisible et les deux ont un peu d'humour, même un peu de style. Comme je le disais, ce ne sont pas des mauvais écrivains. Du coup, j'étais très courtois, je pense, dans ma critique. Or je vais l'être beaucoup moins avec monsieur Zeller. Voilà, on va parler de la jouissance. C'est le seul que j'ai lu, ça m'a vacciné, en fait. Alors, le style, c'est simple, c'est ce que j'appelle un style de lycéen. C'est-à-dire n'importe quel lycéen, pas trop con, peut écrire aussi bien que monsieur Zeller. Alors la structure, c'est terrible, la structure, en fait, raconte une histoire d'amour entre Pauline et je ne sais plus qui. Alors, c'est très très maladroit parce qu'il va établir un paralysme, en fait, entre cette histoire du couple et le duo franco-allemand. Donc, monsieur Zeller va alterner l'histoire de couple et l'histoire de la France et de l'Allemagne, on est fâché, puis on se réconcilie, quoi. Alors, les poncifs historiques, ils enfoncent aux forceps. Et puis, il y a du ridicule aussi. À un moment, alors, je crois que c'est l'héroïne, avec une copine, je ne sais pas, sur une terrasse, face à un cimetière. Et quelles sont tes morts préférées ? Et là, il y a François Mitterrand qui apparaît. Bon, moi, je dirais plutôt le Caravage, le Rimbaud, voilà, son type de mort. Enfin, Homer, même, le lycée. Non, là, on a le droit à François Mitterrand, quoi. Donc, forcément, le livre est très Vosch-Caviar. Ah bah, c'est plus diable, quoi. Donc, le style, la structure, je suis passé. Et voilà. Donc, en fait, je trouve ça, je suis désolé, je n'ai pas grand chose à dire de plus, sinon de dire que c'est médiocre. Et que, encore une fois, je dis n'importe quel lycéen, un peu travailleur, il peut bosser, il peut écrire un livre aussi bien. Alors, moi, ce qui m'étonne, c'est que c'est publié dans la collection, soi-disant, de prestige de Gaïma, l'NRF. Vous voyez, la collection blanche, je crois que c'est. Et je ne trouve pas ça du tout prestigieux comme texte. Alors, je ne sais pas comment M. Zeller a fait pour être publié là-bas. Mais ce qu'il y a de la cooptation ou des amitiés, je pense, parce que je... Moi, j'aurais honte, honnêtement, personnellement, de publier un livre aussi médiocre. Voilà. Et puis, ah, pas d'humour. Alors là, par contre, il y a des choses. Et puis, ah, érotisme. Le roman commence, je m'en souviens, par une scène érotique. Alors, M. Zeller ne sait pas qu'il y a une scène érotique. Ça demande totalement ce qu'il y a de plus dur, d'ailleurs, l'érotisme. Alors là, lui, il ne sait pas du tout le faire. Voilà. Florian Zeller, la jouissance, Anne Poilier, pourquoi je vous conseille plutôt En-Marge, ou L'Anti-Humaniste, par moi-même. C'est plus original, c'est plus singulier. Ça peut aussi déplaire, je l'assume. Mais au moins, c'est mieux foutu. Voilà. Merci. Salut les mecs. Ouest France, journal collabo de gauche. On va parler de la PQR, la presse quotidienne régionale. Avant de parler de la PQR, je vais rappeler ce que c'est qu'un journal, enfin, un journal d'opinion. Par exemple, l'Humanité est clairement, ouvertement, communiste. Libération, c'est socialiste. Le Figaro, c'est LR, centre droit. Voilà. Alors, le problème avec la PQR, c'est que ça se veut objectif. En gros, les gens achètent ça, c'est essentiellement pour avoir des informations sur leur région, leur vie même. Voilà. Par exemple, l'on ne peut pas attendre. Moi, je viens de Flair, vous avez des nouvelles de Flair, par exemple. Alors, les gens achètent ça. Or, dans l'Ouest France, l'Ouest France, plutôt le journal régional, il y a aussi des pages nationales et internationales, et aussi des dossiers. Et là, c'est très intéressant. Ce Ouest France, on va dire, à l'origine, était plutôt un journal de centre droit d'obédience catholique. Mais ça, c'était à l'époque du fondateur Hutin. Bon, il est mort. Et maintenant, la fille a repris les rênes. Et je vois, je perçois un glissement de plus en plus à gauche, voire à l'extrême gauche. C'est très intéressant. Parce que du coup, ça s'apparence de la propagande. Donc, les gens achètent ça, voire des nouvelles de leur région. Mais ils disent, les pages politiques, et je vous jure, on voit maintenant des fascistes partout. C'est effrayant. Mais en plus de ça, ils font des dossiers, mais alors toutes les semaines, sur pro-migrants. Voilà. Alors là, je prends le numéro de jeudi, de cette semaine. La dernière page, donc la page très très lue, très mise en avant, c'est sur quatre sœurs réfugiées, voilà, qui viennent du Soudan. Alors, elles habitent avec leur mère qui travaille dans un restaurant. Elles habitent avec, elles touchent les quatre des bourses. Donc, c'est pro, hein, c'est pour dire la brillante contrée des quatre sœurs réfugiées. Mais, dans le même numéro, le jeudi, dans le supplément, on a encore un autre article, la chef Marianne Annie, mais c'est mot en mot, réfugié irakien venu d'Iran. Encore un exemple de réussite et d'intégration. Et je passe aussi sur une pleine page sur écrire le rap avec le réfugié of rap. Encore un truc sur le réfugié. Et ça, je vous assure que c'est toutes les semaines. La dernière fois, il y avait un truc sur une chercheuse, sur des migrations, une page complète. Voilà. West France, journal pour la Beauce de Gauche. Alors, moi, j'invite madame Hutin à être honnête et à le dire à ses lecteurs, ses lecteurs l'ignorent ça. Donc, elle écrit un bel éditorial et qu'elle est intitulé « Nous sommes un journal de gauche ». Un peu d'honnêteté journalistique. Merci les mecs. Salut. Sous-titrage ST' 501